bonjour à toutes et à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va on se retrouve dans mon terrain de jeu préféré la france métropolitaine et aujourd'hui on va se faire un petit tracé pour une future nav et cette future nav on fait un peu différemment d'habitude on va s'amuser à faire une navigation depuis une ctr depuis une ctr la ctr de châteauroux donc une classe delta contrôlée par un contrôleur donc le départ se fera avec demande de clairance et d'autorisation tac vers poitiers une seconde ctr où il faudra une clairance une autorisation pour y pénétrer et suivre les instructions d'un autre contrôleur sur poitiers pour faire un complet voilà voici notre tracé alors bien sûr notre tracé va être semé d'embûches notre navigation ça va pas être une ligne droite aussi simple déjà là on voit qu'on a une grosse zone prohibée la papa 43 du sol jusqu'à 4500 pieds sol donc c'est mort déjà on pourra pas passer là parce que je pense pas qu'on va voler au delà de 4500 pieds pour un pour une distance si on s'amuse à mesurer donc ouais ça fait du 62 nautique 62 nautique bon bah voilà c'est pas une distance incroyable mais quand même c'est une petite distance quand même je pense qu'on va mettre une heure facile avec le vilga donc voilà alors c'est parti donc on part d'une ctr la ctr de château roux donc déjà il faut absolument tout de suite à la regarder l'approche l'approche de château roux et qu'est ce qu'on observe on observe que donc on a une fameuse classe delta et que bah forcément nous on va partir faire le point whisky d'accord c'est sûr qu'on va demander au contrôleur départ vers whisky a priori il va pas nous embêter va pas nous dire vu qu'on va à poitiers va pas nous dire aller en écho c'est il faut qu'il est assez logique aussi donc le point whisky qu'est ce que c'est c'est ville dieu sur indre le cimetière dans ville dieu sur indre ok donc si on regarde de nouveau la carte approche on va voir précisément géographiquement où il se trouve ok là il ya une route ok là ça fait un petit pont comme ça et le point whisky il est là ok ici si on zoom on a une route et là hop ça fait un petit pont et on a ici ville dieu sur indre d'accord donc le point whisky il est juste là on va se mettre quand même ça voilà ça c'est le point whisky ok donc on peut déjà éditer notre tracé et le faire passer par le point whisky c'est clair qu'on devra passer par là donc ce sera notre départ on va dire notre début de navigation commencera au point whisky encore faut-il trouver le point whisky donc il faudra bien aussi penser à cette branche qui nous amène vers whisky donc ça c'est la première chose une fois qu'on est là et bah c'est parti donc qu'est ce qu'on constate la première chose on a ici une zone prohibée il est strictement interdit de passer là dedans si on passe là dedans va se faire défoncer par les par les contrôleurs donc pas on doit passer au nord ce qu'on pourra faire c'est se céder avec une radiale du vore de châteauroux d'accord une radiale qui nous empêchera d'aller dans cette zone donc au niveau de l'obs dans le cockpit de l'avion il faudra qu'on laisse toujours la radiale un peu à notre gauche ou centré mais jamais à notre droite sinon ça voudra dire si par exemple on fait aller la radiale comme ça depuis le vore de châteauroux si on va trop à gauche il ya un risque d'aller dans la zone prohibée donc ça peut être un bon moyen d'être sûr de ne jamais rentrer dedans donc on utilisera certainement une radiale de sécurité un qdr de sécurité de châteauroux ouais un qdr c'est mieux vu qu'on sera en éloignement du vore il faudra qu'on utilise un qdr surtout pas un qdm ce que c'est un peu le problème c'est ce qui s'est passé ici dans la navigation d'avant c'est que j'ai je suis allé au dans la navigation qui était donc de mémoire de angers à nantes j'ai cherché un point le point écho 2 et j'ai utilisé le qdr de la carte d'approche parce qu'en effet quand on prend une carte d'approche on a ici tous les on a des qdr qui nous sont donnés pour trouver les points mais les qdr c'est pas mal mais c'est surtout très pratique quand on va dans la direction du qdr quand on arrive dans la direction opposée au qdr et la lecture sur l'obs dans un temps dans un dans un moment de surcharge un peu de mental de charge de travail importante on a l'aiguille qui est à droite d'accord et donc en gros pour la ramener au centre il faut aller à gauche donc c'est pas tout à fait logique si on a un esprit un peu de notre avion de la compréhension un peu spatiale de où se trouve la radiale par rapport à notre avion c'est pas logique c'est l'inverse donc vaut mieux prendre toujours être dans le sens de déplacement de la radiale donc si on se déplace par là on prendra un qdr si on se déplace par là on prendra un qdm d'accord c'est mieux pour pour trouver un point donc là du coup on va passer au dessus de la zone papa 43 et alors là il faut se trouver un point tournant c'est obligatoire parce que ça fait déjà une branche assez importante là faut pas que ce soit trop long les branches parce que s'il ya du vent on peut dériver c'est la galère en même temps vous me direz on peut utiliser la radiale tout à fait et ben on n'a pas le choix on va aller se prendre ce village là cette ville d'ailleurs c'est c'est même une ville quand c'est jaune comme ça une ville qu'on peut pas survoler au delà de trois mille trois cents pieds sol c'est d'ailleurs la seule ville on va dire du coin donc en théorie on peut pas trop confondre avec une autre ville il y en a une un peu plus au nord mais qui a l'air quand même beaucoup plus petite donc en théorie on pourra pas trop confondre voilà et on aura surtout ici la clèse qui va qui est le cours d'eau ici qui va nous aider on pourra aussi procéder un peu par cheminement pour retrouver cette ville donc ça ce sera notre premier point tournant après le point whisky ensuite et ben nous notre approche à poitiers si je prends la carte de l'approche de poitiers et ben là du coup nous on n'a pas le choix on va devoir obligatoirement venir par le point écho sur la carte d'approche vu qu'on arrive de l'est on pourra pas arriver du nord enfin c'est compliqué c'est pas logique donc le contrôleur va nous dire rappeler verticale écho c'est sûr en venant de châteauroux il va nous dire rappeler verticale écho donc il faut absolument trouver écho d'accord écho c'est quoi c'est saint julien lars et ce sera les voies ferrées donc ok on zoom un peu saint julien lars voies ferrées écho ce sera ici bim ok donc là on n'a plus qu'à éditer d'ailleurs j'ai oublié de mettre un petit point ici aussi tac on n'a plus qu'à éditer notre navigation et on va aller au point écho ici voilà on sera obligé de passer par là obligé donc du coup cette branche de navigation elle est trop longue beaucoup trop longue donc déjà que celle là elle est pas mal badass alors celle ci en plus sont pour le coup on peut pas vraiment utiliser une radial pour suivre ce tracé parce qu'on n'a pas de voir dans la direction de notre route donc c'est pas évident il faudrait se trouver un point tournant sympathique bon j'aime pas trop survoler les aérodromes utiliser des aérodromes en point tournant ce n'est pas une bonne idée parce que si vous avez surtout que là ça a tout l'air d'être en 123.500 un aérodrome qui fonctionne en auto information donc pas d'agent à fils que les pilotes entre eux qui qui donne leurs intentions c'est un petit peu risqué d'utiliser un aérodrome comme point tournant c'est un petit peu risqué ouais ouais pas simple là pas simple du tout pas simple du tout alors là on voit qu'on a la vienne on pourrait peut-être c'est d'être ce cours d'eau on pourrait peut-être céder de la centrale nucléaire la centrale nucléaire ça peut être pas mal ça pour être sûr de pas se paumer de pas faire les gros boulets ouais ça peut être pas mal donc à la rigueur ce qu'on pourrait faire une centrale nucléaire ça se voit de loin quand même ça se voit de loin ah c'est pas simple trouver le bon point tournant là honnêtement puis idéalement bon et c'est pour faire après une toute petite branche comme ça il n'y a pas trop d'intérêt il faudrait couper cette branche en deux on peut tenter le confluent ici là ça peut couper en deux ah c'est pas mal ça un plan d'eau isolé là comme ça c'est pas mal j'ai l'impression qu'il y en a qu'un ok à la rigueur ce qu'on va faire c'est qu'on va juste vérifier sur la carte satellite on se met un petit truc là d'accord et on va les vérifier sur la carte satellite tout ce que j'espère c'est qu'il va garder mon tracé après on ira à la fin vérifier la gueule du lac parce que si jamais je perds mon tracé ça va m'énerver alors on va éditer on va passer par ce plan d'eau moi j'aime bien les plans d'eau je trouve que s'ils sont sur la carte aéronautique c'est vraiment que c'est un point remarquable significatif quoi il n'y a pas de doute c'est pas un truc qui va s'assécher que vous ne verrez plus là voyez c'est un peu plus compliqué si on a un deux trois donc est ce qu'on va pas se gourer alors que là au final il est relativement isolé et puis on pourra même confirmer avec la présence d'un petit plan d'eau encore au dessus mais c'est tout après autour il n'y a rien quoi est ce qu'il ya de la forêt on dirait que c'est un peu de la forêt ici ouais voilà ça ça me plaît c'est déjà mieux comme nav sachant qu'ici on va croiser les lignes à haute tension ok qu'on devrait voir grâce au mode grâce au mode vfr obstacle et un marque ok voilà ça c'est pas mal ensuite ce qu'on peut faire c'est s'amuser à contourner cette ville là par le sud pour éviter l'aérodrome et là du coup confronté en voyant la centrale nucléaire et se dire bon bah voilà c'est bon je vois la centrale nucléaire je passe au sud de chauvigny et je vais au point écho on aura bien le temps de procéder par cheminement au niveau de la route hop de voir le croisement avec le chemin de fer pour voir le point écho à ce niveau là donc à la rigueur ce qu'on peut faire c'est se mettre un point tournant faut pas trop jouer avec la zone prohibée idéalement faut pas trop s'en approcher donc on va pas trop abuser on va plutôt on va plutôt rester vraiment sud de la ville voilà sud de la ville au niveau entre la route et le fleuve par exemple enfin et le cours d'eau ça me paraît pas mal sachant qu'on peut pas survoler à 3300 pieds mais on va mettre au sud de la ville voilà comme ça là voilà on a un autre point tournant qui est assez intéressant puis on verra si on voit la centrale voilà puis à tout moment la centrale c'est quand même un bon un bon moyen de se repérer c'est bien une centrale ça c'est une centrale ça c'est sûr ok qu'on n'a pas le droit de survoler au delà de 3600 pieds sol et ben voilà donc là le tracé c'est pas mal après au niveau de l'approche sur poitiers hop on retourne ici au niveau de l'approche sur poitiers on voit qu'une fois qu'on a en écho il faudra longer la route puis rejoindre le point écho alpha est là pour le coup le point écho alpha c'est un château d'eau on vérifie un peu pas point écho alpha ah non non je dis n'importe quoi c'est usine buxerol cheminée blanche route ok ce sera intéressant de voir si elle est bien modélisé donc le point écho alpha d'accord donc ça va être particulier l'approche 1 parce qu'à tous les coups une fois qu'on sera vertical écho il nous dira ok rappeler vertical écho alpha donc on pourra céder quand même du on pourra céder quand même du château d'eau là donc une fois qu'on sera en écho on va suivre par cheminement la route qui part à l'ouest et dès qu'on verra le château d'eau on prendra à droite vers le nord à droite de la route et là on essaie de trouver l'usine et on dira vertical écho alpha ensuite il nous dira certainement rappeler finale ou rappeler vente arrière d'accord il faut regarder un peu le tour de pistes donc voilà le tour de pistes c'est 1400 qnh hop et donc la vente arrière elle se fait elle peut se faire des deux côtés la vente arrière donc elle peut se faire ici ou là donc soit ce sera une main droite ce sera une main gauche on verra ce qui nous dira je pense que préférentiellement ce sera certainement une finale il dira de rappeler en finale tout dépend le sens du vent bien sûr ça peut être une 0,3 donc dans ce cas il nous dira rappeler vente arrière 0,3 boum ok c'est important de bien briefer tout ça quand on prépare la nav ça permet déjà de mettre un peu dans la tronche les différentes les différentes données quoi qui vont nous être demandés au cours de la navigation bon donc voilà à peu près le tracé on voit que en partant d'ici et en arrivant là voilà ça ça permet de d'avoir un visuel un visuel plus complet voilà on voit que bon là on va avoir une belle branche on va céder de la radio navigation ensuite on ira au niveau de ce plan d'eau on passera au sud de cette ville écho alpha et la écho écho alpha et là on verra ce que nous dira le contrôleur on aura aussi la centrale bon bah ça me paraît pas mal on va se faire ça on va essayer maintenant de voir avec la carte satellite ce petit plan d'eau à quoi il ressemble et puis j'irai voir aussi la centrale nucléaire bam donc c'est possible que mon tracé disparaît ça plus de données photographie voilà il ressemble à ça le plan d'eau c'est intéressant d'utiliser aussi à voilà d'accord donc on a on aura un plan d'eau donc bon pas hyper simple à voir non plus ouais pas hyper simple à voir mais bon il est sur la carte aéronautique c'est c'est un point remarquable mais pas simple et si on vole trop c'est plus la même et on pourra confirmer avec ce deuxième plan d'eau juste au dessus au nord ok et si on repart au niveau de la centrale nucléaire voir si on a bien à faire ici à une centrale il n'y a pas de doute il ya deux cheminées il y aura bien une centrale nucléaire ici d'accord et ça c'est bien la ville chauvigny qu'on va contourner par le sud ok on voit ici qu'on a une zone industrielle d'accord donc tout ça on devrait repérer on peut s'amuser à repérer éco alpha éco alpha c'est ici avec le croisement entre ligne de chemin de fer et la route enfin éco éco et ensuite éco alpha donc on poursuit et il ya une usine et à mon avis c'est cette usine ici ça doit être cette usine là éco alpha et on a un château d'eau aussi qu'on ne voit peut-être pas ici mais bon voilà on découvrira tout ça en vol et là la piste ok alors encore un petit point sur les radiales de sécurité donc le premier radia de sécurité qu'on fera ce sera donc avec le vore de châteauroux donc au 108 points 65 donc on viendra tirer ici une qdr qui m'évitera et qui rejoindra en plus ma route comme ça qui m'aidera pour ma navigation au niveau de ma route voilà et du coup surtout en suivant cette radial ou en étant légèrement à droite je suis sûr d'être en sécurité par rapport à la zone papa 43 si je vais à gauche de cette radial là je risque de flirter avec une zone prohibée donc ça sera la première radial de sécurité est enfin ici par rapport au fait que je vais venir au sud de chauvigny je vais quand même m'approcher d'une zone papa 2 qui est la centrale nucléaire et donc je vais mettre une radial de sécurité avec le vore de poitiers au 103 point 103,3 et donc elle part d'ici il faut la voir sur la carte mais elle est là elle part d'ici là je vais carrément même en profiter pour qu'elle me guide vers le point écho à peu près ici comme ça et donc du coup je vais utiliser cette radial mais je vais utiliser par contre là pour le coup un qdm j'ai utilisé la radial qui va tout pas la radial qui vient de c'est pas la from c'est là tout donc un qdm vers la balise pour savoir lorsque je dépasse cette radial en arrivant ici si j'ai le malheur de laisser la radial passer à droite de mon obs d'accord je verrai que je suis au sud et que je risque d'aller dans une zone prohibée et ensuite j'aurai plus qu'à la centrer prendre mon nouveau cap et ça me permettra de me guider tranquillement jusqu'au point écho voilà pour les radial voilà pour cette petite navigation du coup la montrace a disparu mais on s'en fout un peu vous avez compris et puis bah du coup je vous dis à bientôt pour faire cette nav sur flight simulator ciao ciao